Emeric Victorine, originaire de la Guyane et de la Martinique, 33 ans et 18 ans de musique, donc de carrière dans la musique afro-caribéenne et donc depuis deux ans je suis sur la scène humoriste. Kérico en fait ça fait longtemps qu'on m'appelle comme ça, c'est un nom que j'ai parce qu'avant je travaillais un peu dans l'événementiel, les soirées et tout ça et on remarque à un moment dans le monde des soirées tout le monde a un surnom et moi quand je suis rentré dedans j'en avais pas et c'est le surnom qu'ils m'ont donné. J'ai toujours aimé faire rire les gens même pendant que je chantais sérieusement et du jour au lendemain je me suis dit bon allez, pourquoi pas et ça fait deux ans, trois ans de vidéos sur internet et puis un an et demi, deux ans sur la scène. J'ai vraiment pris la décision moi-même de le faire, c'est vrai que j'ai parlé avec pas mal de personnes dans les médias afro-caribéens parce que je voulais quand même avoir leur position parce que c'est vrai que de chanter d'un côté chéri je t'aime et de l'autre aller chambrer les gens, c'est vrai que c'est pas très, on voit pas ça tout le temps mais bon on m'a dit que de toute façon nous en France on aime trop se mettre dans des petits cubes et dans des cases alors que les américains eux c'est des chanteurs, c'est des artistes. Moi Emerick ça fait longtemps que je le connaissais parce que comme je dis j'étais dans l'événementiel, les soirées quand il y avait des concerts tout ça, bah souvent je voyais Emerick, on se voyait, on rigolait tout le temps ensemble et moi j'ai continué dans, parce qu'avant j'animais aussi les soirées, après je me suis lancé dans le one man show et lui aussi, mais j'ai appris ça après, donc j'ai commencé à le regarder, ses vidéos tout ça et puis un jour comme ça, bah, on s'est dit faut qu'on bosse ensemble, pourquoi pas, tout le temps on se croisait avant on rigolait tout le temps, pourquoi pas maintenant on travaillerait pas ensemble. Mon spectacle s'appelle Merci Maman, donc je veux parler de l'éducation d'une mère créole par rapport aux autres mamans, donc les mères européennes, l'Afrique, je veux parler de tous ces points bien spécifiques que les mamans ont de nous éduquer, leur type, leur coût, la façon de nous insulter. Moi à chaque fois, j'essaye toujours de trouver la vanne, le sketch, la partie que certains humoristes ont oublié. Par exemple, à un moment où on parle des filles en soirée, tout le monde l'a fait, il y a plusieurs humoristes qui l'ont fait bah moi je parle d'une fille dans les soirées, mais qui est bourrée, complètement bourrée et qui veut rattraper des gens, voilà. J'essaye toujours de trouver le petit truc en plus qu'on a oublié de dire et c'est là que j'essaierai de faire ma différence. Rendez-vous le 26 juillet au théâtre de la Traversière à partir de 20h. 19h30 les Noirs, toujours en retard. 13h. Venez le 25. Posez une tente.